A quelques jours du scrutin, voici le bâtiment tant convoité. Locataire des lieux depuis 2008, le socialiste Alain Maurice n'a pas l'intention de laisser son siège. Éducation, accès au logement, rénovation urbaine, des chantiers déjà engagés par le candidat qui prônent la continuité. Notre bilan qui est reconnu aujourd'hui, qui est bon, est la meilleure des garanties pour les Valentinois de savoir que ce que nous avons réalisé au cours de ce mandat et ce que nous étions engagés, les engagements pour le prochain mandat seront tenus avec une équipe qui est aujourd'hui expérimentée. On n'attendra pas après le 30 mars, le 31 mars, 6 mois, 1 an pour se mettre en place. Nous serons directement opérationnels. Pour son principal opposant, Valence ne profite pas assez de ses atouts. Autoroute A7, TGV et porte d'entrée vers la Méditerranée. L'UMP Nicolas d'Aragon veut privilégier le cadre de vie et la démographie de la ville pour la dynamiser. Il y a la politique des déplacements aussi qui est très importante, donc favoriser l'utilisation des transports en commun. Et puis évidemment, l'emploi, faire venir des entreprises à Valence, leur expliquer que nous sommes dans une situation géographique extraordinaire avec un logement qui est très accessible, donc de la main d'oeuvre qui n'est pas chère. Donc attirer des nouveaux chefs d'entreprise qui s'installeront à Valence. Si on a de l'emploi, la ville se redynamisera et ça permettra aussi de faire baisser les impôts. Un duel dans lequel s'invite le Front National pour la première fois depuis les municipales de 1995. Richard Fritz conduit la liste et les idées chères au parti frontiste. La sécurité en renforçant les techniques de vidéosurveillance. Moi je dis qu'aujourd'hui il y a des technologies qui sont beaucoup plus intéressantes, comme des caméras mobiles. Et les caméras mobiles, ça a le gros avantage, c'est de faire du flagrant délit et d'être beaucoup plus rapide d'intervention. Enfin, je veux dire, quand il y a un problème, c'est très facile de faire arriver une caméra mobile. Alors, soit sur véhicule, soit sur VTT, soit sur drone. Et comme en 2008, une liste écolo. Adjoint au maire, Patrick Royanet veut mettre en avant son expérience engrangée dans la majorité municipale et ne cache pas son ambition. C'est gagner, c'est arriver devant et justement pouvoir appliquer sur Valence cette écologie politique qui, à notre avis maintenant, est prête. Nous sommes prêts pour gouverner une ville parce que nous avons à la fois les compétences de ce mandat et les envies avec des tas de personnes qui ont envie de travailler avec nous. Deux outsiders qui pourraient peser lourd dans ce premier tour. Au dernier municipal, le score des écologistes avoisinait les 20%. Quant au Front National, sa dernière présence en 1995 avait donné lieu à une triangulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 301 Sous-titrage Société Radio-Canada 1 Sous-titrage ST' 501